Nous sommes dans l'arrondissement de Glodibé, dans la commune d'Abomé-Kalavi, située au nord de Kotonou, la capitale économique du Benin. Et mon gaz est fini. Je n'ai que 1025 dans toute ma chambre. Seigneur. Je vais prendre un kilo de gari à 300 francs. Deux sachets d'arachide. Avec ce qui me reste là, et si éventuellement le prix du gari ne grimpe pas, je ne peux plus activer mon forfait internet. Ce n'est pas une priorité d'ailleurs. Merci. 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 hausse et ça devient inquiétant parce que les populations s'inquiètent de cette hausse généralisée du prix du garé. Alors, plusieurs facteurs peuvent expliquer cet état de fait dans la mesure où, lorsque nous nous retrouvons dans une économie, il faut dire que plusieurs éléments peuvent expliquer la hausse du prix d'un produit. Alors, lorsque déjà nous prenons le cas du prix d'équilibre, c'est-à-dire le prix du marché, qui résulte de deux facteurs. Le premier facteur, c'est la demande du bien et le deuxième facteur, c'est l'offre du bien. Alors, il faut dire que lorsque la demande de façon naturelle augmente, de façon naturelle, le prix également peut augmenter. Mais ça, c'est dans le cas d'une situation assez temporaire qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Donc, on ne peut pas lier la hausse du prix du garé aujourd'hui à cette situation du prix d'équilibre du marché, à cause de l'augmentation de la demande. Selon moi, c'est parce que les gens ne cultivent pas beaucoup de manioc. le prix d'équilibre du marché, à cause de l'augmentation de l'augmentation de l'augmentation des coûts de production. Alors, lorsque nous avons la matière première aujourd'hui qui produit le garé, c'est le manioc. à un moment donné, le prix du manioc peut augmenter. de facto, lorsque le prix du manioc augmente, ça a une incidence sur la production. Et le producteur qui achète très cher le manioc est obligé de revendre un peu plus cher pour pouvoir économiser. Donc, le coût de production du garé peut expliquer également la hausse de son prix. L'augmentation de ce coût de production peut être également dû à certains chocs, qu'on peut qualifier de chocs exogènes, beaucoup plus que personne ne contrôle. Je prends l'exemple des changements climatiques. Alors, lorsque, par exemple, les pluies se font rares, il faut dire que la production du manioc ne va pas donner ce que ça devrait donner. Les difficultés qu'on raconte souvent, c'est des fois, s'il n'y a pas assez de pluie, s'il ne plaît pas correctement, on a des problèmes un peu. Et maintenant aussi, il faut le sacler régulièrement. Sinon, le manioc, ça chute. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence ? C'est qu'on va vendre cher le manioc. Alors, la productrice, par exemple, la transformatrice qui achète le manioc très cher, est obligée de transformer et de pouvoir revendre très cher. Et là, c'est lorsque nous sommes dans une situation un peu plus permanente. Cette explication qui est beaucoup plus probante que la première explication que j'ai donnée. Alors, il y a d'autres facteurs. Aujourd'hui, nous sommes en pleine pandémie liée au coronavirus. Et il faut dire que cette situation également a créé beaucoup de dommages, de façon générale. Ce n'est pas forcément dû uniquement à la situation du Gary. Mais toutes les denrées aujourd'hui ont connu une certaine hausse en matière de prix. Juste parce que la situation du Covid a créé des situations dans lesquelles les producteurs ne se retrouvent toujours pas. Où les gens sont obligés de moins se déplacer, par exemple. Le transport a pris le coup, etc. Donc, tous ces facteurs peuvent expliquer d'une manière ou d'une autre la hausse de ceux. La troisième raison que je trouve à cette hausse du prix du Gary est liée aux réformes que nous connaissons depuis 2016. Et beaucoup de denrées, à travers ces réformes, ont connu une hausse généralisée. D'accord. Et cette hausse qu'on peut expliquer d'un point de vue économique par le thème d'inflation. Aujourd'hui, les prix ont assez augmenté sur le marché. Il y a beaucoup plus d'inflation. Et les réformes, les politiques publiques qui sont mises en œuvre ont amené à cela. Il faut aussi peut-être faire des études approfondies pour confirmer ce que je veux dire. Mais ce sont des cas qui peuvent expliquer. Alors, dans cette situation où il y a inflation, les producteurs également sont obligés de monter un peu le niveau des prix des denrées alimentaires. Pour qu'eux également, à leur niveau, ça puisse avoir un impact positif. Puisque leur niveau de vie également, il faut que ça augmente. À part le manioc, je fais le soja et le maïs. Il y a peu de terre cultivable parce que les gens construisent pas si, pas là. Ce qui fait qu'il n'y a plus beaucoup d'endroits où il faut cultiver. Lorsque je prends le second facteur que j'ai expliqué, c'est-à-dire le facteur lié au coût de production, naturellement, qui peut être dû au choc exogène, par exemple le changement climatique. Alors, le changement climatique aujourd'hui, nous savons, c'est un vaste phénomène qui impacte négativement la production. Quel que soit le type de production aujourd'hui, il faut dire que le changement climatique impacte. Et l'utilisation aussi des engrais chimiques, etc., qui de plus en plus appauvrit les sols, amènent les producteurs à avoir moins d'espace de production. Parce que les terres ne sont plus assez fertiles et c'est véritablement un souci. Le fait que le producteur n'a pas assez d'espace pour produire du manioc en quantité suffisante, il est obligé de maximiser sur le peu qu'il fait et à un niveau donné de la chaîne. Lorsqu'il y a une conséquence négative, ça impacte forcément toute la chaîne. La conséquence première, c'est sur les populations, dans la mesure où ça provient davantage les populations. Et une population assez pauvre, nous savons un peu les conséquences que ça peut avoir sur l'économie. Les gens ne seront pas prêts à payer l'école des enfants, les gens ne peuvent pas manger à leur faim, etc. Donc c'est des manques à gagner à l'économie du pays, parce qu'il n'y aura plus véritablement de sources réelles d'alimentation. C'est-à-dire que la sécurité alimentaire est mise en jeu là. Il peut y avoir des eaux du rural, par exemple. Et quand on parle des eaux du rural, nous savons tous les conséquences que ça peut avoir sur l'économie, etc. Donc c'est assez d'éléments qui peuvent impacter négativement l'économie d'un pays. Alors aujourd'hui la concurrence que les pays asiatiques sont en train de faire avec nous, d'un point de vue d'exportation de notre manioc, etc. Et c'est ce qui les amène à produits en quantité assez suffisante. L'État également peut réglementer cela. Parce que si l'État ne leur donne pas l'ordre de faire sortir le manioc de notre country, ça ne sortira pas. C'est également une situation assez compliquée aujourd'hui et qui, d'une manière ou d'une autre, fait du mal à nos mamans. Nous sommes obligés de produire, de garer de façon traditionnelle parce que c'est là le véritable problème. Aujourd'hui, il y a des grandes sociétés, il y a des grands groupes qui ont les moyens, qui ont les machines, qui ont tout et qui sont capables de produire en quelques secondes des tonnes de garer. Alors que nos raves d'arbres qui sont dans nos villages, qui sont dans nos contrées, prennent des jours peut-être pour produire à peine 100 kilos de garer aujourd'hui parce qu'elles n'ont pas le matériel qu'il faut. Par exemple, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, et je vais vous dire, je vais vous dire. Bon, a kou yèk be di mou yèk pa di yon, yè nan so gali nou yè sa bousso a zan ton gwe bou foun. Bo yè nan blo 3 à 4 jou, yè dupande a mou, a zow a tog mou. Ni a mou a zow a towa, an a yèk be di mou dankou, an yè jounen lo koubou dankou. Ba yon ton gwe an a mou mele bo, yè nan wak pa nou yè. Bo a zentou an tongo gwe yò, an a demari, gali si so. Par exemple, a zènen di yè yè kou fè yè, 4 jou dè yè 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 kou fè yè. Demi mou mele yè, yè kou a nou mou yè zénè di yè, pou kou bade yè kou a mou fouraz an touni. Bon so gali so, bon a fweb, yè blou 4 jou, yè dupande a mou a zow a tog bon. Yè a mou a zow a towa, tu e nom mal, 4 jou a ran fwaz, a mou a zow a towa, yè blou 5 jou, 6 jou. Aujourd'hui, c'est à l'état peut-être de chercher à réglementer un peu le secteur, et de pouvoir permettre à cette dame de pouvoir s'en sortir, parce que c'est l'état qui donne l'autorisation à ces grands groupes de pouvoir venir s'installer, ou bien de pouvoir exporter une quantité assez importante du gari, ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas du gari chez nous. Récemment déjà, il faut dire qu'on a commencé par importer nous-mêmes du gari de la Chine, alors que le manioc qui produit ce gari chez eux là-bas provient de chez nous. Cette situation, il faut dire, elle est dangereuse pour la population, dans la mesure où ça va appauvrir davantage nos dames. Et cet approvissement de nos mamans, etc., aura forcément des conséquences d'abord, dans un point de vue au niveau du foyer, puisque nous savons à quel point et à quel degré ces mamans contribuent au charge du ménage. L'état étant garant de la sécurité de cette population, alors une population qui ne mange pas bien, une population qui ne s'en sort pas, ça pose un problème. Donc, dans ce sens, l'état doit pouvoir accompagner les producteurs du manioc, doit pouvoir accompagner les transformateurs du manioc, etc., à travers des mesures sociales, pourquoi pas à travers des subventions même, déjà, pour les aider à pouvoir mieux produire, à pouvoir mieux cultiver. Le grand accompagnement va venir forcément de nos états, et dans la mesure où c'est eux qui détiennent la mise en œuvre des politiques publiques, et tant qu'ils ne réagissent pas, la situation va pédurer et va avoir des conséquences plus graves. Donc, l'état a forcément son rôle à jouer pour aider les populations à pouvoir mieux s'en sortir. Démographie, forte demande, choc exogène, augmentation du coût de production, changement climatique, rarité de pluie, pandémie de la Covid-19, réforme, inflation, politique publique, manque de terres cultivables, manque de matériel de production moderne, sont parmi tant d'autres autant de facteurs qui pourraient justifier, non seulement la chéreté du garis, mais aussi la flambée de prix de plusieurs denrées. Si l'intention est de produire, consommer local et parvenir à l'autosuffisance alimentaire, pourquoi le prix du manioc prendrait un coût au profit des étrangers qui concurrencient nos producteurs locaux ? Ne faut-il pas mettre en place une politique de vente du manioc ? De toute façon, il faudra bien créer un écosystème favorable à nos producteurs locaux de Garry afin qu'ils ne connaissent point de mé-vente ni de perte. Sous-titrage MFP. ... L'ensemble de tous ces facteurs peut être à la base de l'augmentation du prix du garis. Il faut véritablement trouver une solution pour que nos populations puissent véritablement jouir des fruits de leurs efforts, sans quoi la population va s'appauvrir de plus en plus. ... ... ... ... ... ... ...